bonjour mariam bonjour sorel en tout cas mariam on parle du dévot aujourd'hui du post 10 alors tu veux commencer alors moi le boost 10 les dix premiers jours m'ont particulièrement parlé dans plusieurs aspects et les aspects pratiques de en fait de la saison où je suis en ce moment mais aussi des aspects assez personnel parce que je posais des questions au seigneur et quand je visais le bout je me dis mais waouh il ya des choses que j'ai raté en fait il ya beaucoup de choses que j'ai raté première chose quand le pasteur est en train de parler parce qu'on s'envoie qu'elle parlait de du regard du père il dit il ya des choses que quand tu vois tu ne tu 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 néglige mais si tu ne vois même pas parce que tu es aveugle et moi parce que moi je me suis dit mais waouh c'est très intéressant parce que tu vois une petite parole qui m'a beaucoup tapé m'a peu frappé bon je dois commencer par un verset pardon et ses disciples lui fit cette question rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit si ce que ça n'est avec jean 9 2 et dans ce dans ce chapitre aussi le pasteur explique pas avec cette phrase ci qu'il est facile de se réfugier derrière les fautes des autres pour justifier ses propres incapacités ou son manque de foi et même je me suis dit mais est-ce que c'est comme ça que j'ai souvent agi au lieu de pouvoir trouver une solution une grâce dit seigneur faut faire ça fait ça j'ai plutôt donné une excuse dit que non c'est parce que les raisons nous les raisons en fait vous dit que non j'ai pas pu vivre ce miracle là parce que parce que pendant tout temps tu sais très bien que c'était une grâce que je voulais te donner mais tu as donné une excuse pour ne pas pouvoir saisir la grâce tu as échoué dans ton fond de ta foi je n'ai pas été fait dans la foi n'est pas garder la fois qu'on dit garder la fois et cas et je n'ai pas pu voir ce que tu voulais tout à fait tu sais très bien que c'est un besoin que dieu voulait te donner dieu voulait combler pardon et je me suis senti un peu honteux j'ai mis dit et il est donc en fait j'ai pensé à bon j'ai pas voulu aller me voir la dépression de compter le nombre de fois où c'est arrivé et quand ça pleure encore plus mais j'ai dit que je veux changer d'attitude quand même parce que imagine toi mayam quel tu connais ce tourner le nombre de prières que tu as fait qui n'a pas été exaucé c'est pour ça c'est des prières légitimes c'était pas de moi c'était pas charnel c'était des bonnes prières tu sais que dieu voulait te faire du bien tu sais que dieu n'entend normal ces prières là il doit t'exaucer mais il n'a pas fait ou bien tu n'es pas arrivé à ton exaucement pourquoi pas que tu as eu un handicap tu n'as pas cru jusqu'au bout ou bien tu as donné une excuse à la situation un jour tu vous devais tu t'as qu'à évangéliser quelqu'un était malade je lui ai imposé les mains et prier pour lui tu as dit non il n'a pas encore reçu jésus comme seigneur et sauveur au lieu au lieu de et je te dis ça j'ai pas de moi au lieu de de vraiment dit ah est-ce que vous voulez que je prie pour vous tu es passé quelqu'un dans le bus tu étais le bus quelqu'un est devant toi elle était elle était en train de tousser toussé toussé ou bien elle est en train de pleurer tu vois qu'elle pleure le dit ah madame excusez moi ce que vous avez un problème tu t'es laissé sortie du bus tu as laissé passer le camp de faire du bien à quelqu'un je t'ai dit non mon arrêt était déjà arrivé non elle n'avait pas encore donné sa vie à jésus non tu as donné tellement et j'ai pu multiplier les raisons comme ça t'as dit que il y a des sessions que nous vivons et que nous vivons où nous pouvons être en plein pour pouvoir recevoir une certaine grâce nous même on se met des barrières nous même tu vois c'est quelqu'un qui dit voici les disciples qui demandent à jésus que voici quelqu'un qui est aveugle c'est quoi le problème ses parents ou lui-même mon frère est-ce qu'on t'a demandé pour la question de savoir que qui a le qui est le problème dans la situation on veut savoir si on veut le guérir ou lui ou non on veut le guérir c'est ça le problème il doit être guéri et jésus la réponse de jésus était tellement extravagant il dit non ce n'est ni son père ni sa mère ni lui c'est pour que la gloire de dieu c'est à dire que jésus voyait la gloire de dieu partout mariam quel est le regard que nous avons sur les situations que nous vivons est ce que tu vois ta vie comme étant fataliste oh moi je suis toujours comme ça ma vie ne marche jamais tout le temps je suis en train de vendre à dieu c'est seulement des dettes il me regarde est ce que tu as pu dire est ce que tu as vu un regard devant te disant que non dieu veut se glorifier de ma vie dans les finances c'est pour ça que je suis dans cette situation bizarre je veux se glorifier et je me suis rappelé le témoin du pasteur quand il avait dit il est allé en vacances et que pas arrivé au lieu de faire les documents pour ses enfants et lui il a raté un document d'un de ses enfants ce qui fait que sa femme et ses enfants sont partis un est resté avec lui et lui il est resté avec et il a fait des erreurs il arrivait dans ce moment à retard à l'embarquement mais en plus du retard il n'a pas apporté les documents qu'il fallait il était négligent il a dit qu'il s'est à cause de moi on va prendre le bébé d'avion c'est à cause de moi on va essayer de lamenter toute la journée là deux excuses essayer de lamenter dans la peur et tout ça là il a dit seigneur quelle est ta gloire dans cette affaire où est ta gloire dans cette affaire et c'est vrai que c'est à deux volets c'est premièrement là où dieu veut se glorifier la laisse le se glorifier arrêtons de regarder de regarder les situations avec les yeux fatalistes le monde nous a tellement blessés était tellement enseigné que maintenant on ne voit plus rien avec la foi avec la grâce on voit plus il tout est tout est bizarre quoi on voit non si c'est vrai c'est vrai bon c'est c'est mort ou faut oublier et tu dois faire tu dois prendre un avion la semaine prochaine pour aller quelque part ça coûte 2000 euros tu es utilisé dans deux jours vraiment il y en a pas ça mais ça ne peut plus de fait j'ai pas fait ça je lui ai des miracles je lui ai des miracles nous ne donnons pas les excuses pour rien et moi même quand j'ai fait le chapitre 16 mai chapitre 1 déjà chapitre 1 tout simplement déjà tellement révélateur et quand j'arrive à la fin du chapitre où le pasteur dit prions ensemble seigneur apprends moi à lever les yeux il dit au god apprends moi à lever les yeux autour de moi afin que avec ton coeur de compassion ça dit que je n'ai même pas fini la partie de la compassion là où il parle du véhicule de le véhicule de quel amour qui la compassion qui permet de te transporter la vie divine là je ne peux pas encore arriver là bas justement ce niveau de tes yeux qu'est ce que tu vois on peut on peut même s'arrêter là sur elle que j'en avais pour mon compte non mais si tu vois tu vois c'est c'est les ans que tu donnais au début ça nous arrive tellement quand tu es dans le bus tu vois quelqu'un tu sens que tu dois lui dire un mot tu sens que tu dois faire un geste tu sens que tu dois prier pour lui mais on se trouve beaucoup d'excuses sort que non quand même tout on a fait trop quand même oui c'est bon quoi les âgés n'exagère pas quand même aussi trop dans la vie chrétienne quoi non c'est bon comme toi toi même quand le repose toi un peu si si tu ne lui dis rien c'est pas un problème tu vois j'ai à l'excuse on se ans et on se on se donne beaucoup d'excuses entre temps on sait pas si c'est ce qu'il fallait faire en fait au moment là on sait pas moi ce qui m'a marqué dans toujours au premier jour le patient nous dit en fait que dans romain 11 32 dieu nous a renfermé tous tous les a renfermé car dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous et puis à la fin du premier jour bien sûr la prière était seigneur apprends moi à lever les yeux autour de moi avec ton coeur de compassion amen ça montre à quel point dans la même lecture le seigneur nous parle autrement nous parle différemment compte tenu de la manière dont il veut quand il veut apporter quelque chose ce plus là dont tu as besoin il ya je me rappelle je suivais je suivais un culte et puis le passé disait en fait il ya une situation où le seigneur le seigneur est prêt à travailler avec toi sur un point de concernant peut-être qu'il ya un talent et que tu as une situation avec deux personnes d'accord peut-être jean et jeanette dès qu'ils ont des challenges et puis le seigneur en train de corriger quelque chose auprès de janette mais pas de jeanne parce que jean n'est pas encore prêt à rentrer dans cette dimension là mais le seigneur en train de corriger ces janettes parce qu'on se dit mais seigneur toi tu me dis de faire ça ça mais est ce que tu vois pas ce que l'autre a fait est ce que tu vois pas c'est vrai ce que l'autre a fait c'est vrai mais le seul n'est pas encore prêt à travailler sur ce sujet de détail là au niveau de l'autre personne ça veut dire moi ça se réalise que passé pour moi je lis je disais ça pourquoi la main est la manière dont toi l'esprit a parlé par rapport au même jour moi c'était totalement différent un peu quand même différemment et sur la même prière parce qu'on a utilisé la même prière seigneur apprends moi à lever les yeux mais moi c'est aussi la fin à la fin où il dit comment est ce qu'on voit notre pays comment est ce qu'on voit les autorités comment est ce que est ce que comment peux tu prier efficacement pour ton pays ici au lieu de voir la détresse tu vois le comportement des leaders comment peux tu prier pour ton président si tu ne vois pas sa détresse mais que tu passes ton temps à critiquer son leadership en fait ça m'a parlé et ça m'a ramené à une expérience en fait aujourd'hui où nous sommes vraiment exposés dans tout ce qui est influenceurs les réseaux sociaux des personnes qui ont une certaine position une certaine visibilité aujourd'hui j'aime bien il faut reconnaître qu'ils ont une certaine visibilité et parfois ils portent des messages qu'on apprécie peut-être pas ou bien parfois ils reflètent des valeurs qui sont contraires aux nôtres mais qu'est ce qu'on a l'habitude de faire les critiques à telle personne à des mœurs légères telle personne ne s'habille pas bien cette personne ne parle pas bien cette personne ne chante pas bien je me rappelle il fut une année où il ya une dame qui a une jeune nigériane qui a gagné le concours un concours guinès de la cuisine elle a cuisiné sur une longue je pense que tu peux savoir de qui il s'agit sur une longue durée du coup elle a été récompensé par guinès et dans le temps en même temps elle a une manière de s'habiller qui était quand même assez provoquante et j'étais là ah seigneur mais pourquoi pourquoi tu lui donnes tu lui fais la grâce de faire ça voilà maintenant comment voilà maintenant en même temps c'est comment elle s'expose et les sources de tu comprends tentation et tout et j'étais dans mon coeur j'étais dans mon coeur je la jugeais je jugeais et quand j'ai fini moi même en exposition maintenant le sainte est sous me regarde et fait mais en fait qu'est ce que tu viens de faire tu vois ce tu vois ce cette discussion que tu as eu en quoi tu l'as aidé en rien est ce que ces personnes que vous critiquez là dans votre coeur ces influenceurs que ces influenceurs que vous n'aimez pas parce que vous jugez que non ils font trop de ci font trop de ça est ce que tu es ce que tu as jamais prié pour eux en tant que ce que cette personne fait là non même pas je suis à l'entrée ce que cette personne fait ce que tu as jamais déclaré ce que tu aurais voulu qu'il soit jamais dit je bénis telle personne je bénis telle personne c'est ce que c'est si elle est elle est magnifique à s elle est vraiment une source de bénédiction à seigneur fait si est-ce que tu as jamais fait ça on est toujours là en fait en fait à l'avouler et s'habille comme ça est facile mais en fait il me dit l'est il me dit en fait ce que tu viens de fait tu viens juste de bénir encore cette personne tu veux d'ajouter encore j'en continue parce que l'on a dit on a dit on disait dans le précédent que le la parole le commencement était la parole la ville est béni par la parole la parole du coup quand on est là on condamne cette personne mais on lui envoie en cause ça ce qu'il fait l'agenturé dans la joie continue oui vas-y bien mais ça m'a stoppé c'est ça m'a stoppé en fait non je compte quand le passeur revient sur ça comment peux tu prier efficacement si au lieu de voir la détresse tu mais quand ça a shifté mon dans mon esprit le seigneur commençait à me parler maintenant de cette jeune dame elle fait si à cause de ça elle s'habille comme si à cause de ça elle essaie de elle essaie de faire si à cause de ça c'est en fait c'était c'était devenu son son armure c'était un peu comme son assurance c'était ça qui était son assurance à cause de si 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 mon regard a changé pour elle sur elle donc c'est pas toutes ces personnes en fait on passe dans notre temps ou bien on attend telle personne a fait si des personnes a fait ça mais ce telle personne a fait ce que tu viens d'ajouter là tu viens de créditer encore sur le compte de la personne j'en continue mais si tu changeais et que tu déclarer ce que tu aurais voulu voir et c'est là toute la différence c'est là où c'est là où franchement ce juste le premier jour je crois que ce débat on peut même fait 30 enregistrements chaque jour on peut en parler quoi on peut en décantiquer du coup ça 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 a vraiment shifté ma manière de penser genre je fais maintenant attention parce que ça sert à rien s'il ya un si un expérience particulièrement que tu n'apprécies pas pour savoir que l'état de ton coeur l'encourage à continuer comme ça parce que tu ne l'aie dans rien en étant fâché ou bien étant déçu contre lui change ce que tu veux voir tu n'as pas encore vu mais déclare ce que tu veux voir ça va venir tu aurais fait quelque chose de différent mais déclare quelque chose c'est là c'est la fois la fois c'est la ferme assurance de ce que tu n'as pas vu tu vois donc voilà un peu ce que moi le pour le premier jour voilà on vous l'a fait dit pas là un peu à ça que dans le premier jour donc tu vois qu'on en a besoin s'il te plaît par les compagnies on a besoin dont j'ai pris valide ou bouss tu as besoin de ce boucher du même on se voit des choses tu vas recevoir des grâces des types des conseils et tu te laisses enseigner parce que c'est de tout c'est mais c'est aussi en ce moment si tu peux le faire lisa comme comme un livre d'histoires et des belles et très très belles et intéressants ça fait rire maintenant si tu dis ça comme les histoires ça n'a pas la même chose mais si tu te laisses enseigner tu dis mon coeur vous aimez mon coeur est disponible et disposer à être enseigné maman a vu elle a vu ça moi j'ai vu autre chose et chacun voit par rapport à sa situation et la moi c'est qu'il vit et par rapport à ce qu'il a fait il doit faire et dieu c'est comme ça qu'il parle il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et tu verras et tu verras autre chose et là 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 aujourd'hui nous sommes restés à la première sur la première journée 1 quand toi tu vas lire pas tâches en commentaire ce que le sien va te dit ça sera totalement différent de ce que nous nous avons reçu c'est tellement on attend ton commentaire et vous seulement vous dit que les dévots sont disponibles les bouts sont disponibles dessus maille des vaux l'application sur l'app store et sur google play que dieu vous bénisse bye merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu cliquez sur like et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant première à très vite et